Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est le meilleur build buteur à faire, donc là c'est niveau 100, si vous débutez à peine ou que vous êtes encore dans les premiers niveaux, je vous conseille d'aller voir ma première vidéo à ce sujet, vous la trouverez normalement, il y a même une playlist pour ça, donc je vous invite à aller la regarder, mais pour ceux qui sont déjà sur le finish comme moi, moi je suis niveau 100, je vous conseille celui-ci, c'est celui de notre buteur du club, il est vraiment exceptionnel, je peux vous dire qu'il en marque des buts, ça c'est pas un souci, en tout cas c'est grâce à ce build qui fait en partie son triomphe, donc je vais vous le présenter juste avant les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner surtout, ça ferait super plaisir, merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire, et désolé un petit peu pour m'avoir enrhumé, mais bon, on va faire avec, je voulais vous le présenter, donc je me suis dit, je vais tourner ça, on est parti, du coup, profil, le poste BU, on touche pas, ça c'est pas un souci, la taille 1m88 et 86 kg en poids, ce qui fera que vous serez l'NT, et qui est pour moi, la meilleure course à avoir, l'NT, c'est beaucoup plus rapide, et le physique, ça joue énormément, et c'est pas plus mal, franchement, je trouve ça cool que ça change un petit peu des petits joueurs, même si ça marche également, peut-être que je vous présenterai un petit joueur, mais aujourd'hui, il est l'NT, on va voir un petit peu les styles de jeu qu'il a mis, donc, en termes de style de jeu plus, il a tir en finesse plus, donc ça c'est pour les enroulés, avoir un effet maximum, une précision exceptionnelle, donc pas mal du tout les enroulés, ensuite, on a duel aérien plus, ça permet de sauter encore plus haut, donc imaginez, vous faites 1m88 et vous sautez encore plus haut, et vous bénéficiez d'une présence physique encore plus accrue dans les airs, ça c'est super, ensuite, tête puissante, donc tant qu'à faire, si on saute, pouvoir mettre des têtes puissantes, c'est obligatoire, et avec ça, c'est parfait, donc, tête avec une plus grande puissance, et une meilleure précision, ensuite, passe en profondeur, ça c'est pour animer un petit peu le jeu, c'est vrai que, des fois, on le cherche à l'appui, du coup, il faut qu'il puisse avoir de la précision dans ses passes, donc passe en profondeur, pas mal du tout, rapide, en 3ème, donc ça, obligatoire, quasiment pour tous les postes, rapide, vous atteignez une vitesse beaucoup plus élevée lors des dribbles, et vous commettez moins d'erreurs dans une accélération, une poussée de balle, ça, c'est un petit peu particulier, il a mis, il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que ça fait le taf, c'est résiste au pressing, ça vous permet de garder un contrôle précis du ballon, pour les dribbles, en trottinant, et protéger le ballon plus efficacement, face à des adversaires puissants, donc ça, c'est cool quand vous affrontez des défenseurs centraux, qui sont contrôlés par un vrai joueur, et qui sont très souvent surpuissants et durs à bouger, et grâce à ça, ça vous permet quand même de rester debout, et de pouvoir faire ce que vous voulez de la balle, donc pas mal du tout, c'est un petit type, celui-là, full et rapide, pareil, ça c'est bien pour accélération explosive, donc quand vous partez vraiment en vitesse, et enfin, extérieur du pied, donc ça, c'est un petit plus, mais ça permet d'avoir des angles différents pour les frappes, on peut faire enroulé, tir puissant, et extérieur, donc pas mal, on va maintenant s'attaquer au point de compétence, la vitesse et l'accélération, vous mettez tout juste à l'archétype guépard, donc ça vous fait 85 en accélération et 91 en vitesse, pas mal du tout, et c'est largement suffisant, croyez-moi, de toute façon, je vous conseille de le tester, ensuite pour les frappes, beaucoup de puissance de frappe, mais surtout, c'était pour l'étoile de mauvais pied, d'ailleurs, la cinquième, elle est là, il a prise aussi, et du coup, ça vous fait 90 en puissance de frappe, les 5 étoiles de mauvais pied, il a mis 3 tirs de loin tant qu'à faire, il a les enroulés, les extérieurs, ça, ça permet d'accroître un petit peu tout ça, et vraiment de pouvoir frapper de très loin, donc 90 en tir de loin, on a 92 en volet, il n'a pas activé les deuxièmes parce que ça suffit largement 92, 92 en précision de tête, ça c'est très très bien, là vous me les mettez toutes, et toute la finition jusqu'à l'archétype, finition, ça vous fait un total de 98 en finition, c'est exceptionnel, on ne peut pas dire mieux, ça c'est sûr, rien dans les passes, dans les dribbles, pas mal de choses, beaucoup de dribbles, jusqu'à l'archétype maestro, donc même la 4ème étoile des jeux techniques, même si c'était pas obligatoire, c'est pas quelqu'un qui dribble beaucoup, après si vraiment vous êtes un skiller, n'hésitez pas à enlever un dribble, et peut-être une agilité, vous vous mettez la 5ème étoile, mais lui, ça lui convient parfaitement, 4 étoiles, donc il est parti sur ça, ça fait du coup un total de 88 en dribble, et 73 en agilité, c'est le maximum qu'il puisse mettre, vous verrez dans le physique, je vais vous montrer, ensuite, équilibre, il en a mis un petit peu, 80, parce que c'est vrai que souvent il se faisait un peu bouger, comme je vous ai dit, mais avec résiste au pressing et équilibre, ça permet de rester beaucoup plus sur ses appuis, et 86 en conduite de balle, les gars, donc pas mal du tout, 86, pour quelqu'un de grand, qui pèse pas mal de kilos, ben franchement, c'est pas mal, et ça se ressort sur le terrain, de toute façon, et enfin pour le physique, je vous le disais, les gars, qu'il fallait garder une différence de 20, entre la force et l'agilité pour être lenti, c'est le cas, on est pile dans ce qu'il faut, 93 et 73 en agilité, et du coup, deux petites réactivités pour être un peu plus belle, comme c'est marqué un réactif, parce que ça sert énormément pour être le premier sur le ballon, donc 86 en réactivité, voilà pour ce build, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à proposer le vôtre, si vous avez une proposition à faire, il n'y a pas de soucis, tant que c'est fait dans le respect, n'hésitez pas à me dire ce que vous auriez changé à ce build, donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardé, le build est lié, arrive très bientôt, merci à tous, et moi je vous dis à la prochaine.